et bien salut à tous les gars c'est Darks et on se retrouve aujourd'hui pour la suite sur Uncharted 4 qu'est ce que c'est bon donc nous avons sous les yeux le chapitre numéro 10 il me semble, j'ai toujours du mal c'est incroyable je l'avais sous les yeux il y a deux secondes j'ai oublié déjà, chapitre les valeureux qui s'intitule les valeureux et en fait il fait suite directement au chapitre précédent qui s'intitulait la tombe d'Avry, d'Henri Avry voilà allez c'est parti, on va faire un petit dessin pas à ceux qui ont coeur infidèle j'imagine, j'ai l'impression qu'Avry ou Thomas Thieu essaie juste de nous faire peur heureusement qu'on est des chasseurs de trésors aguerris, heureusement allez on poursuit hop on voit j'ai récupéré le premier trésor de ce chapitre et qui en comporte 6 hop il s'agit du pistolet à silex avec lanterne intégrée voilà regardez hop allez on continue hop c'est bon ça tient allez allez Sam, allez hop là ah je fais ça comme un vrai pro maintenant alors est-ce que Thieu a construit cet endroit avec avant ? ah j'arrive pas à comprendre ah moi non plus c'est vrai si Avry veut vraiment cacher son trésor pourquoi impliquer un autre pirate ? peut-être qu'il le considérait comme un membre de son équipage peut-être même qu'il lui a envoyé une de ses croix de Saint-Dismas ouais peut-être que Thieu a pris tout le trésor pour lui arrête ça en tout cas on va pas tarder à le découvrir petite précision il se peut également que ce chapitre comporte deux vidéos soit divisé en deux vidéos pour la simple et bonne raison que voilà si je peux pas dépasser l'heure de jeu d'enregistrement donc pas trop le choix les gars pas trop le choix je vais juste ajouter un petit coup d'oeil ici si j'ai pas oublié un trésor non c'est tout bon allez hop bon on entrera pas par là au moins je suis pas tombé dans un trou ou un truc dans le genre ça a l'air compliqué je crois qu'on peut le dire j'ai trouvé un autre interrupteur je vais seulement lui enlever la main de là oh eh ben ouais genre de test tu vois ouais 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 ce gars là il a dû échouer il va falloir faire mieux il y a quelque chose sur le bas là ouais c'est un seau et bien maintenant on va aller chercher de l'eau tout simplement voilà donc là je j'ai déjà fait là ce passage là parce que c'est assez compliqué de faire ça en découverte par rapport au allénigme donc je fais ça je sais ce qu'il faut faire voilà normalement tout devrait se passer comme il faut normalement voyons un peu ce que font ces roues alors ok je crois que je comprends ce qui se passe ici c'est en rapport avec les trois croix ouais je crois qu'on est en train de regarder jésus notre gentil voleur d'ismas et le mauvais larron gastas je vous laisse lire si ça vous intéresse ok allez c'est parti hop premièrement sur la gauche tac après on voit ici encore une fois et encore une fois hop ensuite deux fois de nouveau sur la gauche tac voilà et enfin enfin une fois sur la droite voilà voilà alors tu veux accéder l'interrupteur on 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 petite blague, hop, allez, on ferme, et on continue, allez, les loups en Sam, ok, donc là, on va descendre, et on va aller récupérer le deuxième trésor, si je ne meurs pas, bien évidemment, ça c'est toujours, on va dire, c'est compliqué de s'en sortir, on va prendre de l'élan, même si je tape contre là, voilà, alors là, nous avons le pendentif étrange, un petit clin d'œil à The Last of Us, si vous regardez, les lucioles, l'emblème des lucioles, Druk-Ley, ok, allez, on se balance, on se balance, on va monter un petit peu, histoire d'avoir un peu plus accès, je prends mon pendentif, parce que je n'ai pas envie de crever, hop, là, allez, allez Sam, a night, putain, allez, oh, qu'est-ce que t'es, voilà, on manquille avec le troisième trésor, qui se trouve ici, et qui se trouve être la boîte à secret, alors attendez, hop, boîte à secret, avec marqué, une seule me touche, ok, super, magnifique, on poursuit, allez Sam, filmons les coups de main, hop, voilà, pour l'instant, tout se déroule à merveille, je dis bien tout, j'adore les phases, les phases comme ça, c'est magnifique, j'adore, j'adore, je suis fan, ça paraît logique, on est sous une cathédrale, ok, ok, tu t'attends, quoi, écoute, rien à signaler du côté des dortoirs, à part quelques épitapes vraiment bien tournés à rien, vous avez creusé près de la salle capitulaire, oui madame, on a aussi tour tourné côté nord-ouest, et vous avez commencé dans le secteur sud, non pas encore, il va nous falloir une journée pour y apporter la grue, Nadine, alors faites-le, en attendant commencer quand même à creuser, j'envoie une équipe sur place immédiatement, très bien, Raif, quelque chose ressort des manuscrits, on peut parler en privé, tenez-moi au courant, bien madame, vous savez quoi, ils ont trouvé une dépendance juste sous la cathédrale, oui je sais, vous l'avez vu, non, pourquoi, parce qu'après le passage de vos hommes, il y avait vraiment plus grand chose à en tirer, ils ont peut-être eu la main un peu lourde sur la dynamite, on aurait mis un troupeau d'éléphants dans un magasin de porcelaine, mais ils ont été plus efficaces en deux jours que nous en plusieurs mois, plus efficaces, je ne peux rien faire avec des gravats, ok, ok, merci, je leur dirais de vous consulter avant de prendre les mesures qui s'imposent, dites-leur plutôt d'attendre que j'ai fini d'examiner les ruines avant de faire quoi que ce soit d'autre, non, pas question qu'on se contente d'attendre les bras croisés, avec tout le respect que je vous dois, je pense avoir plus d'expérience que vous dans ce domaine, on a essayé votre méthode, c'est faux, vous faites tout ce que vous pouvez pour faire disparaître cet endroit, non, moi je voulais voler cette croix bien avant qu'elle n'atterrisse dans cette vente aux enchères, celle où vous m'avez empêché de venir avec mes hommes pour parer à toute éventualité, mais au lieu de suivre mon instinct, je vous ai écouté, maintenant on a des adversaires, mais je ne pensais pas qu'ils se poitraient là, au contraire, vous vouliez qu'ils viennent, pourquoi, qu'est-ce qui vous fait dire ça au juste, parce que vous pensez avoir besoin de lui, et c'est peut-être le cas, quoi qu'il en soit, je ne vais pas rester à attendre plus longtemps, si le trésor est là, il faut qu'on le trouve, et s'il n'est pas là, il serait temps de passer à autre chose. Hé, ça n'a rien de personnel. Évidemment. Je vous fais signe si on découvre quoi que ce soit. Faut qu'on trouve le trésor avant qu'il le fasse partir en fumée. Faut qu'il se mette à copuler. Attends. Tu crois qu'elle avait raison ? Sur quoi ? Sur le fait que Rafe voulait que tu viennes. Du moment qu'il ne nous devance pas, je m'en tape. Aucune importance. De quelle dépendance est-ce que tu crois qu'ils étaient en train de parler ? Ça doit être l'une des chambres latérales, parce que là, il n'y a que nous. Et nous avons ici le quatrième trésor, il me semble de me voir, Examinez qui est la boîte en éteinte. Magnifique. Encore une fois, magnifique. C'est super beau. Allez, hop. On poursuit. On poursuit. Hop. On passe ici. Si j'y arrive. Je l'ai laissé dans mon jardin. J'aimerais bien. Allez. On grimpe ici. Hop. On pousse la caisse. Attends. Voilà. J'envoie la caisse. Merci. On la met là. Et on grimpe, les gars. Bon, on sera proche de plus en plus de la cathédrale. On va aller récupérer le prochain trésor. Si je ne me tue pas, il se trouve ici. Avant-dernier trésor, les gars. Hop. Qui est le... La montre à tête de mort. On remonte. On remonte. Je dois dire que je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi sophistiqué. Ça a dû prendre des années à construire. Ils n'ont pas regardé à la dépense pour cacher ces 400 millions de dollars. Tente le coup. Bon, les trésors sont vraiment rapprochés, là. Donc, le dernier trésor est ici, de ce niveau. Ah, j'ai réfléchi. Voilà. Le bâton d'huissier écossais. D'accord. Et je me tue. Et oui. Après avoir fait tous les trésors, on se tue, on se suicide. On saute. Bon, ça me ramène ici. C'est très bien. Allez. Donc, le trésor est récupéré. Donc, il faut retourner là, en fait. Il faut remonter pour pousser la caisse. et s'en servir comme d'un point relais, un point d'ancrage. Ok. Voilà. On va faire... On va penduler. Si j'y arrive. Je vais encore descendre un peu. Parce que je n'ai pas trop envie de crever. Ok. Un pont ? Pour quoi faire ? Bon, moi, les ponts, en soi, ça me dérange pas. On ne peut pas passer par là. Et alors, comment on traverse ? Par ici. Si cet endroit n'était pas en train de s'écrouler de partout, on serait sûrement encore pris au piège. Nathan, regarde bien. Putain de merde. Ça devait être un autre test, mais tout s'est écroulé dans l'océan. Bon, eh ben, de nouveaux tests. Savoir comment on va faire pour passer de l'autre côté. C'est quoi ça ? Alors, petit texte à l'île, avril 1701. Que chacun sache que moi, Thomas Howard, capitaine du Dunkley's, je suis un pauvre bougre crédule. Tout a commencé avec la croix, un message énigmatique de mon vieux compatriote parlant d'une vague promesse de paradis. J'étais sceptique, mais l'idée de vivre le reste de mes jours à la maison, sans bien savoir de quelle maison il s'agit, était bientôt tentante. Et on n'ignore pas une lettre du roi des pirates. J'ai survécu à un naufrage au large des côtes de Madagascar. J'ai survécu à l'attaque de l'East-Indiaman Pembroke, mais je ne survivrai pas à ça. Ma jambe est cassée et mon équipage trop lâche pour poser le pied dans ces fichus cavernes n'entend pas mes appels au secours. Qui aurait pu imaginer que mes exploits me guideraient jusqu'ici pour mourir aussi misérablement et tellement loin de chez moi que Dieu lui-même te maudisse, Henri Avri, et que mon fantôme te hante jusqu'à la fin de tes jours. Ok. Et là, c'est bien triste. Ok. le truc qu'on voit en forme de basse-cule qui a l'air bien costaud. Ça va pas te faire. Tente-toi le coup. Bon, encore faut y aller. Allez Sam, viens te donner un petit coup de main. Arrête, arrête, arrête. On peut y arriver. On va y arriver. On va. Je vais faire trop de poids. J'ai réussi. Super. Euh, ouais, je fais moi maintenant. Attends, je vais jeter un coup d'œil. Arrête tes salades. J'ai trouvé quelque chose pour la contrepoids sur la bascule. C'est quand même plus lourd que moi. Ouais, ouais. Et voilà. Hé, quel vol plané ! Oh, merde ! Je te tiens. Voilà. Merci. Encore un test de réussie. Au point où on en est, j'aimerais mieux tomber dans un autre piège. Tout ce que je veux, c'est qu'on arrive au bout de ce truc. Allez ! Ok, ça commence à être spectaculaire avec toutes ces statues. Non mais, sérieusement, quel est l'intérêt de décorer l'endroit où est enterré un trésor ? Ou de créer des tests compliqués ? Donc, soit on a loupé un épisode, soit Avry s'ennuyait à un point. Je crois que je m'y ferai jamais. Tiens, voilà encore une croix. Celle-là a quelques pierres incrustées au moins. Oh ! Touche pas. Quoi ? Pourquoi ? Tu vois pas ? C'est la seule chose qui est de la valeur dans cette grotte. Bien vu. C'est encore une épreuve. La cupidité. Ouais. Il vient sans contraire. Ok. Et donc ? Ça... ça va se jouer avec les pièces. Les pièces ? T'es sûr de ton coup ? Ouais, quasiment. Quasiment, ça fera l'affaire. Attends. Une seule d'abord. Ouais. J'ai compris. Faites que ce soit ça. Tu vois de quoi il s'agit ? C'est Madagascar. Regarde. Y'a une étoile là. C'est la paix du roi. Absolument. Quel seul enfoiré. Il nous fait tourner en bourrique. De quoi tu parles ? Ce condamné. Il nous fait tourner en bourrique. On était censé toucher au but. Alors il est où ce putain de trésor ? Hein ? La paix du roi c'est bien beau. Mais après ce sera quoi ? Le pôle Nord ? Une autre planète ? L'attends. Alors que le paradis... se destine aux valeureux sols. Il recrutait des hommes. Qu'est-ce que tu racontes ? Avri ! Il recrutait des hommes. Pourquoi il aurait recruté des hommes ? Ah merde. Messieurs, la discrétion c'est vraiment pas votre fort. Jetez vos armes. Lentement. J'ai des comptes à régler avec toi. Il suffit de me balancer par la fenêtre ? Raïf. Raïf, répondez. Je suis au cimetière là. Et ils sont venus là Nadine. Je sais, ils sont juste devant moi. Quoi ? Vous êtes où ? Revenez à la cathédrale. Et suivez les trous. J'arrive tout de suite. Et les tuez pas avant que je sois arrivé. Rien vous promettre. La baie du roi. Oui mais... Où exactement ? Il va vous falloir cette croix pour le découvrir. Et puis... On est que deux à pouvoir vous dire comment vous en servir. Laissez-moi deviner. Vous deux ? Sinon, tu peux t'en remettre à Raïf, mais ça risque de prendre des années. Désolée pour vous, mais je suis pas venue pour ça. Apporte-moi le crucifix. C'est pas un crucifix. Quoi ? Bah, techniquement, ce qu'on appelle un crucifix, c'est... Une croix qui... Ouais, bon, c'pas grave. Le touche pas ! Sommez-les ! Allez ! Allez ! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. 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 C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, 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 c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. 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 C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Qu'est-ce que j'ai fait ? Merde ! Est-ce que je peux les avoir d'ici ? Oui ! Tiens bouffe ça toi ! Ça t'apprendra à me faire chier ! Hop ! Merde ! Allez, c'est pas trop mal ! Je crois qu'il n'y en a pas d'autre ! Allez, on est bon ! Je ne peux pas attirer ici ! Vous pouvez aller jusqu'à l'eau ! Ouais, attirer là-bas ! D'une façon ou d'une autre, on te retrouvera ! Mais non ! Enfin, un peu ! Ouais, bon, c'est d'accord ! Ouais, carrément ! Détrui-les ! Détrui-les ! Détrui-les ! Détrui-les ! Détrui-les ! Détrui-les ! Continue de descendre jusqu'à ce que tu percutes l'eau ! Allez, on est pas mal là ! Toujours... Car j'avais pas de dane ! Arré que ça ! Sylv ! Var ici ! J'ai pas trop vite, j'ai pas trop vite, j'ai pas trop vite, j'ai pas trop vite ! Faut qu'on arrive à passer ces types ! C'est un bouffe ! Les gars, ils tirent sur l'avion ! Maniez-vous le train où on veut vous plait ! Allez, ça roule, tout roule ! Très technique ce niveau, très technique ! C'est à toi près ! C'est à toi près ! C'est à toi près ! Celui, décolle ! Allez, dépêche ! Fonce, fonce ! On a échappé belle, hein ? De Dieu, ils ont cadardé mon coucou, Nate ! Heureusement, on n'a rien ! Dans combien de temps on peut être à Madagascar ? Alors toujours pas de trésor ! T'inquiète pas ! Je vois pas pourquoi vous dites ça, regardez ! On est riches ! De Dieu ! Disons que c'est un début ! Et vous pensez que le reste est à Madagascar ? On a trouvé une pièce dans laquelle il y avait une carte géante de Madagascar sur le sol, alors... Ouais ! C'est une bonne piste ! Ça commence sérieusement à sentir la chasse aux deux, ton histoire, fiston ! Le trésor n'a jamais été en Écosse, en vérité ! Mais à quoi ça servait tout ça, alors ? La croix de Saint-Dismas et le reste... Écoute, je te l'ai déjà dit ! A mon avis, Avry recrutait des hommes ! La croix, c'était une invitation, les grottes, c'était juste une sorte de rite initiatique ! Oh, on a réussi le test, alors ! Super, Victor ! On a gagné chacun un cache-feuille et un perroquet ! Je comprends pas ! Pourquoi est-ce que quelqu'un irait se donner tant de mal pour recruter les hommes ? Il fallait bien qu'ils se protègent ! Avry était l'homme le plus recherché de la planète à cette époque-là ! Il devait s'assurer que ses recrues étaient dignes de confiance, ils voulaient protéger leur trésor ! Comment ça, leur trésor ? Bah, écoute, réfléchis un peu ! Thomas Tew était lui aussi un pirate d'exception en ce temps-là ! Alors, qu'est-ce que ça pouvait bien lui rapporter de rejoindre les rangs d'Avry ? Ce que j'en pense, moi, c'est qu'Avry n'a envoyé de croix qu'à des pirates au moins aussi fortunés que lui ! Et s'ils avaient décidé de planquer tous leurs trésors au même endroit ? Il y aurait de quoi faire passer le putain du Gunsway pour de la petite monnaie ! Exactement ! Oh, bon Dieu de merde ! Ok, alors, où est-ce qu'on est censé aller ? À Madagascar, exactement ? À la baie du Roi, c'est un endroit où les pirates venaient se réfugier à l'époque d'Avry ! Oh, je connais bien, c'est plutôt étendu ! T'as rien de plus précis ! Eh bah, la salle de la carte s'est complètement effondrée, alors... j'en sais rien ! Je peux savoir ce qui te fait rire ? Ceux qui survivaient à l'épreuve des grottes, les recrues ! Quelle est la seule chose que vous pouvez prendre avec eux ? Il y a un volcan là-dessus. Il y a aussi un volcan près de la baie du Roi. Ce qui veut dire qu'on a intérêt à se manier le train. Allô ? Ah, salut, Knight ! Salut, chérie ! Ouh, bah j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Tout va bien ? Oui, tout va bien, pourquoi ? Bah, tu sais, on voit que ça à la télé et toutes ces inondations. Peut-être qu'aller en Malaisie pendant la saison de la mousson, c'était pas une si bonne idée. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça nous a pas facilité la tâche. Au contraire. On a eu des problèmes avec le matos, mais personne n'a été blessé. L'important, c'est que tout le monde aille bien. Alors, vous commencez à travailler demain ? On doit décaler. Pas le choix. À mon avis, il va bien falloir compter au moins dix jours de plus. Oh, dix jours ? Et pourquoi est-ce que j'essaierais pas de prendre un billet pour te rejoindre ? Bon, tu sais, ça vaut vraiment pas le coup. Tout va bien. Je veux dire, les gars ont tendance à surestimer les choses. Je suis sûr que ça nous prendra moins de temps que ça. Ok, je vois. Ne précipite pas les choses et fais bien attention. C'est promis, comme toujours. Ah, désolé, chérie, mais il va falloir que je te laisse. Jameson est en train de me faire signe. Ok. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Quoi de neuf côté satellite, Victor ? Pour l'instant, absolument rien. J'ai perdu le signal. Ok. Vous savez avec quoi on perd jamais le signal ? Le papier. Voilà. Cette route-là, elle devrait nous mener droit au volcan. Mais ça risque de secouer un peu. En voiture, tout le monde. Et c'est ici que nous allons nous quitter, les amis. J'espère que cette petite vidéo de 46 minutes vous a plu. Voilà. Rien d'autre à ajouter. Je me suis bien débrouillé. Je suis assez fier de moi. Pour une fois. C'est très très bien. Allez, on ne s'attarde pas plus longtemps. Je vous remercie d'avoir regardé ce 9e chapitre. Et puis, rendez-vous pour le 10e très très vite. Allez, salut les gars. A plus. Bye bye.